hello aujourd'hui je vous retrouve au taquet de la motivation je suis motivée plus que j'aime aujourd'hui pour être en mode nickel j'ai pas le temps de rigoler avec la bouffe là je me remets en mode warrior je me remets en mode warrior pour ce week-end parce qu'il est hors de question que mes déboires de fin de semaine gâchent tout il est 8h20 je viens de boire mon litre d'eau avec du jus de citron dedans pour détoxifier un petit peu tout mon corps mon smoussi bikini est là toujours pas d'épinards c'est pour ça qu'il n'est plus vert ma salle de sport ouvre à 10 heures je compte clairement me défoncer à la salle me donner plus que jamais et demain ça sera pareil on sent quand même que la pesée est lundi n'est ce pas franchement il faut que je me renseigne un peu sur la digestion je me rends compte que je sais pas vraiment non plus ce que c'est et j'aimerais savoir quels aliments est vraiment à digérer parce que quand même le soir souvent je bon hier j'ai mangé des maquis etc bon j'ai fait n'importe quoi hier même en général j'ai souvent le ventre gonflé quoi avant d'aller dormir et c'est très très chiant et je sais pas j'arrive pas à déceler à quel à cause de quel groupe d'aliments à cause de quels éléments particuliers ça me fait ça et c'est très pénible si vous vous avez des informations n'hésitez surtout pas à les partager avec moi en commentaire à 10 heures je vais à la salle et les 8h30 donc je vais commencer à travailler un petit peu sur mes partiels la séance du jour aujourd'hui on va bosser on bosse tous les jours mais hier franchement c'était la débandade je m'aime pas les remplir en plus mon blog et tout sur le bout de camp tellement j'avais honte de ce que j'avais bouffé donc je vais commencer par un quart d'heure de renforcement avec des exercices là qui font bosser l'ensemble du corps j'ai l'impression il ya de nouveau l'exercice qui va me faire mal au niveau des pectoraux alors elle est chiant de cette douleur mais je l'aime bien j'ai vraiment l'impression de bosser je sais pas il ya des douleurs comme ça où ça ne me dérange pas de les avoir on est content en fait que ça va se mal je vois genre complètement maso les gens et c'est 60 minutes de cardio donc je vais me donner mais à fond les filles je viens de rentrer de la salle je suis défoncée mais qu'est ce que ça fait du bien je me sens trop bien là sérieux trop en forme là je me sens énergique boosté au max je suis vraiment content de moi j'ai vraiment bien bougé je me suis défoncée à fond j'ai fait les trucs à fond je me suis même pas laissé je me suis pas laissé à battre par l'exercice tu vois ça s'est bien passé et je suis juste trop contente quoi mon ventre a commencé un petit peu à se dégonfler de mes conneries de la veille j'ai acheté aussi deux litres de lait de soja je ne sais pas encore ce que je vais manger ce midi c'est encore la questionnée j'ai essayé de trouver des inspirations sur la plateforme de bootcamp de recettes simples machin parce que j'ai quand même faim tu vois je suis en mode j'écoute mon corps quand j'ai faim je mange quand j'ai pas faim je m'arrête de manger ce que tu entends mathilde tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim il faut que j'arrête de manger et de regarder les écrans en même temps ce que je suis happé par l'ordi je fais pas gaffe à ce que je mange à comment je mange je mange en 6 4 2 et c'est ça qui fait je pense qu'après j'ai des difficultés aussi de digestion parce que je mange beaucoup trop vite je mange beaucoup trop vite et je fais pas attention à ce que je mange donc comme c'est ce qu'on veut éviter je vais arrêter de manger devant les écrans et une fois que j'ai fini mon repas je prends ma tisane ou mon thé par contre là je peux me regarder un épisode de série je peux machin mais après manger voilà ce que je vais essayer d'adopter comme ligne de conduite pour la fin de cette semaine là et pour la semaine prochaine ça y est je vais enfin manger il est 13h30 donc sarrasin petit pois en termes de quantité de sarrasin j'ai mis 60g cru voilà une belle grosse tasse de petits pois je pense que j'en ai pour 200 250g mis des épices et petits morceaux de tomates séchées bon entre deux sessions de révisions je me suis coupé des carottes pour mon envie de grignoter du moment et je me suis refait un sobacha parce que je n'avais déjà mangé j'ai oublié de vous dire aussi qu'avant mon repas de ce midi je me suis mangé une pomme voilà je vais me grunter mes bâtonnets de carottes en révisant 18h14 j'ai la dalle tout à l'heure j'ai travaillé et j'ai grignoté quelques petits trucs j'ai fini mes carottes c'était pas non plus le kiff de ouf mais la prochaine fois il faut que je fasse mon houmous en fait les filles le houmous c'est la vie franchement je devrais faire une sorte d'annexe vous savez à la fin avec tous les trucs qui sont c'est la vie pour moi et pour le goûter quoi j'ai mangé une orange en fait là il est à 18h et 18h15 j'ai mangé une poignée de noisettes parce que j'ai vraiment très faim c'est bizarre que j'ai si faim comme ça d'un coup en plus donc je vais réfléchir à ce que je vais manger ce soir on vous parle là maintenant parce que j'étais en train de réfléchir toute seule à voix haute chez moi bien entendu par rapport à mes craquages de la définition même du craquage en fait au moins quand j'ai l'impression de partir en sucette au moins je déraille avec les trucs que j'ai chez moi en fait et les trucs que j'ai chez moi ce sont des trucs sains sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit mais comme je fais en sorte d'acheter des trucs sains au moins je me dis je limite le craquage au fait que je vais bouffer je vais en gros je vais manger tout ce que je trouve mais au moins c'est tout ce que je trouve c'est chez moi donc voilà c'est comme ça que j'ai réussi à justifier un petit peu mes déboires ça va l'effet quand même est moins pire que si j'avais eu des chips ou si j'avais eu de la junk food après moi l'autre dimension du craquage qui est possible qui est fortement possible en fait avec moi c'est le fait de commander à bouffer et quand je commande à bouffer et que j'ai faim là il n'y a plus de bout de temps qui tiennent j'essaye d'éviter de le faire ou alors quand je le fais j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait un bon je découvre ça deux semaines avant de partir enfin un mois pour en l'occurrence c'était un resto vegan en fait qui faisait des trucs à remporter mais putain qu'est ce que c'était bon les flamencuches au tofu fumé aux olives les tomates séchées j'ai découvert un amour aussi pour les tomates séchées des frites de patates douces et tout bref il faut que j'arrête d'en parler sinon sinon on sait ce qui va se passer et on ne veut pas de ça avant la pesée de lundi j'avoue que c'est mon leitmotiv quand je sais justement que je fais du sport et je me dépense et ben j'ai cette petite voix dans ma tête mais je pense que pas mal d'entre nous ça fait même chose cette petite voix dans la tête qui arrive et qui te dit mais c'est bon tu te dépenses bien tu peux te faire ce plaisir tu peux te commander ça tu peux manger ça tu peux acheter ça tu peux voilà c'est dur de de la combattre c'est chiant quand même qu'on a un décalage franchement c'est chiant voilà quoi par exemple quand moi j'avais repris mon poids je vous ai posté la vidéo où j'ai perdu du poids donc autant dire que l'enthousiasme n'a pas n'était pas le même bon ben voilà sur quoi je suis partie je me suis fait des médaillons de soja avec une courgette revenu à la poêle humm qu'est ce que c'est bon la courgette j'adore mes crèmes de soja à moutarde j'ai mis du concentré de tomate des épices habituelles ça y est le repas est fini je vais pas prendre de dessert tout de suite je vais attendre un peu parce que là voilà le temps déjà que j'assimile la sensation de satiété mon avis change sur ces médaillons de soja j'avais une très très bonne première impression c'était pas ouf là quand même c'était quand même pas ouf on va dire que c'est pas le meilleur substitut de viande que j'ai mangé c'est quand même assez caoutchouteux c'est un peu rempli d'eau en fait j'ai essayé d'enlever le max d'eau j'ai encore vachement d'eau dedans je préfère manger du tofu largement donc là on entre en fait dans la partie de la journée la plus difficile pour moi parce que c'est dans ces moments là c'est bah en soirée donc là il est 19h40 que j'ai le plus tendance à grignoter en faisant des trucs sur l'ordi en regardant des séries c'est que là j'attends un petit peu et je pense que d'ici une petite demi-heure je vais me faire un petit thé voilà déjà et si je vois que je je commence à avoir des envies de grignotage je vous reprends en caméra et on va essayer de combattre ça ensemble ou de trouver d'autres alternatives voilà voilà bon 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 bon